L'ancien testament qui parle du péché en premier lieu, eh bien, il vient avec trois noms. Premièrement, c'est Chata, qui signifie perversité. Chata, ou du moins, Hata, qui signifie perversité. H-A de T-A, accent de T. Hata, qui signifie, eh bien, manquer le but ou la cible. C'est le premier mot utilisé dans l'ancien testament pour désigner le péché. Ça veut dire échouer. Rater le but veut dire échouer. Et le deuxième mot hébreu utilisé, c'est Kaon. C'est C-A-W-O-N. Kaon, qui signifie tordu, du travers. Donc, le péché possède quelque chose de tordu, quelque chose de travers, quelque chose qui est prochu, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui est à l'opposé de ce qui est vrai. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui a une vie tordue, une vie prochue. Une vie prochue, une vie qui n'est pas conforme à la vérité, mais à la vérité. Amen. Et le troisième mot hébreu, c'est P-E-S-H-A-C. 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 C'étaient les trois mots qui attaquent, c'est H-A-B-T-A, attaquent, et étrongent, et péchentent. Donc, quelqu'un qui vit, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui vit, qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui a échoué, qui a une vie tordue, et qui est un réveillé. C'est ce que vous avez vu ça. Dans le Nouveau Testament, eh bien, la Viette Nouveau-Sahèvre utilisée seulement Amartia. Amartia, H-A-M-A-R-T-I-A, Amartia, ça c'est le péché. C'est la perversité, la culpabilité, c'est le péché. En qui fait théologie, on va parler d'amartiaologie, ça veut dire étude du péché. Donc, mes chers amis, le péché est la transgression de la volonté de Dieu. Amen. Que c'est quoi le péché? Le péché est la transgression de la volonté d'eux, la volonté d'eux. Très souvent, nous faisons ça. Les n'a pas dit le péché, n'a vu seulement l'unité, n'a vu seulement fornication, n'a vu seulement un songe. Mais il y a d'autres péché, mais il y a d'autres péchés qu'une barrage en veille et qu'elle fait des dégâts énormes. Tu vois, l'hypocrisie. Tu vois, l'hypocrisie. D'ailleurs, certains auteurs disent que l'hypocrisie est la vertu des grandes âmes. Donc, il y a des âmes civilisées. Cela veut dire que plus tu es civilisé, plus tu es hypocrite. C'est ça que je te l'ai dit. Mais moi, je dis que l'hypocrisie est la vertu des âmes qui vont à l'envers. On est qui hypocrite, bon j'ai l'hypocrite là, on n'a qu'une belle tête qui est loin dans la direction de l'enfer. Amen. Alors, l'on va traiter aussi l'hypocrisie. C'est très souvent, il y a des piques. Je suis un peu froid, mon esprit, mon progrès, c'est ça. Tu vois, l'hypocrisie, c'est n'être pas toi-même. Qu'il n'est pas vrai. Madjoun, Namidou ou l'autre, Akslo ou l'autre. Les gens qui vont nous saluer, on est pour un diplomat. Non, que tient mal à un diplomat, que tient à habile. Amen. Que tient à habile. Tu dis ce qu'il faut dire. Le Seigneur, lui, il décidera du reste. Amen. Parce que tient à habile, vous-même, là, le monde. Il n'est pas pour ça, ce qu'on m'a dit tout le monde. Prends ça, vous-même, j'aime bien, ici. Amen. C'est comme le jambon d'hier, le Dieu a mangé deux. Deux-méros, trois. On va cabalèze ici, là. Amen. Amen. Le péché, la transgression, mes chers amis, de la volonté de Dieu. Regardez bien. Peut-être que tu ne vis pas dans le mensonge. Tu ne vis pas dans la culture, dans la fornication, dans l'hypocrisie. Mais laisse-moi te dire, si tu vas sortir de nos mâtes, le Seigneur te dit, non, tu ne dois pas sortir. Tu sors, tu as péché. Amen. 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 Voilà. Et, on a subi qu'on s'est passé. Donc, le péché, mes chers amis, est la transgression de la volonté de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la rébellion contre Dieu. Nous disons dans 9, verset 7. Le péché est le mépris de Dieu et de son amour. Le péché est le rejet de Christ. Donc, tant que tu te composes comme ça, eh bien, tu es en train de vivre dans le péché. Le péché est le péché. Mais, peut-être que tu es bien, on l'a pas bien, on t'a posé la question, eh bien, d'où vient le péché? D'où vient le péché? Le péché. D'ailleurs, c'est l'une des questions qui fait couler beaucoup d'encre. C'est l'une des questions qui posent une pire discussion, une pire débat. D'où vient le péché? Dès qu'on parle du péché, de l'origine du péché, on voit le diable. Mais, il y a une autre question qui va venir. D'où vient le diable? Le diable, la s'est-il auto-créé? Et, à partir de cette question, avec mes amis, l'ennemi en profite pour donner toutes sortes de choses. Et c'est pour cette raison que l'avons-nous dit à Timothée, que personne ne fasse de vous sa proie par cette philosophie. Amen! D'où vient le diable? D'où vient le péché? La Bible nous dit, mes chers amis, que la création est parfaite. Genèse chapitre 1er, le verset 3, et le verset 31, La parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur a fini de crier, le Seigneur a dit, c'est bon! Mais, nous viendrons le diable. Dieu a-t-il commis une erreur? Dieu s'est-il trompé? Non! Le Seigneur a déclaré que c'est bien, donc c'est bien. C'est bien! C'est bien! Neil Armstrong, l'américaine Neil Armstrong a foupé le sol lunaire. Bon, après ça qu'il dit. Neil Armstrong, vous que, montez sous la lune, eh bien, on monte tout content! Oh, regardez! Non! Eh bien, Neil Armstrong a dit, un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Oh, c'est une parole célèbre! Et puis, il y a un autre qui a répondu, cet événement ne répond pas aux questions qui m'empêchent de dormir la nuit. Et l'une de ces questions est, d'où vient le mal? D'où vient le péché? D'où vient le diable? Et il y a un peu de fois, on est petite dans l'université, elle commence à marcher, quand on commence à arriver dans l'université, c'est galop, galop, on a dit notre banal. Ça a l'air des professeurs qui disent que bon Dieu a fait que Diabla est barré. De vous, mes seuls, vous connaissez que Diabla est bon Dieu, c'est pas le positif, pas le négatif. Ça veut dire tout le important. Donc, il commence à prendre une place, débuter ça. Mais bien aimé, Bible a dit que le Seigneur t'écrit toute bagarre. Parfait. Le Seigneur avait créé les anges. Le Seigneur avait créé les anges. Sans aller plus loin, nous connaissons que la Bible parle de nos ordinateurs, les chérubins, et les sérats, et les sierms. Les chérubins, chaque fois qu'il y a des combats, il y a des loupes, ils voient l'intervention des chérubins dans la Bible. Lorsque l'homme a péché, et que le Seigneur est intervenu pour chasser l'homme du jardin, il a placé deux chérubins, des chérubins, aux ailes déployés, avec leurs épées flamboires, flamboires. Lorsque Satan a voulu prendre le corps de Moïse, le Seigneur a envoyé l'archégenie, Michel, qui est aussi un chérubin, un chérubin. Lorsque, eh bien, donc ça veut dire que lorsqu'il y a un combat, tu vois l'intervention des chérubins, des chérubins. Et lorsqu'il y a l'adoration, tu vois les sérats. Dans Esaïe, chapitre 6, Esaïe a l'honneur de plus vilain de voir les sérats frères avec six ailes. D'ailleurs, leur nom, c'est du boulot. C'est ça qui fait que l'on va pas l'auré mon Dieu au parc-à-faire. Amen, l'on va pas l'auré mon Dieu, même si on a une température de moins 200 degrés au parc-à-faire. Par chaud. Amen, l'on va pas l'auré mon Dieu. Parce que chaque sérat saut en bas, chaque sérat saut en bas, il va pas l'auré. Les sérats frères et les chérubins, les chérubins. La belle histoire nous dit que dès qu'il y a eu dans un jeu, t'es Lucifer. Lucifer, sautiste et Dieu t'est créé, tu. Lucifer, t'es responsable à la seule. Lucifer, c'est tout le monde. Il avait son nom même âge de lumière. Lucifer, il était très, très proche de Dieu. Alors, Dieu est lumière, Lucifer, en tant qu'âge de lumière, donc il était très, très proche de Dieu. Un jour, l'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. Et Lucifer a décidé de lever son trône pour devenir l'égal de Dieu. Or, ça n'existe pas. Ça ne s'est pas existé. L'orgueil est entré dans le cœur de ça. Le Lucifer, il est devenu ça. Satan veut dire adversaire de Dieu. Peut-être qu'on apprend les mêmes. Côté l'orgueil, la sortie, il est entré dans le cœur de l'Église. Dieu a créé les hommes, des anges, par amour. Dieu a créé les hommes. Non. Là, on va dire ça. Bon Dieu, on va suivre parce qu'on peut. Bon Dieu, on va suivre parce qu'on a un cas qui rasez, qu'on lisez. Elle le suivre parce qu'on va. Il veut le suivre parce qu'on s'entend bien pour Dieu. Tout le monde le suivit des pouvoirs. Or, si Dieu dit créer ou à son image, il faut le créer aussi avec volonté. Et volonté à tout, si vous décidez de pas servir mon Dieu, ça fait mon Dieu mal de ne me jacquer. Ça vient de l'amour de Dieu. Amen. Même si on voit une possibilité pour servir mon Dieu, que vous passez en vie là, Satan, et pas Satan seulement, toutes un jour que la possibilité est que la possibilité s'attende. Et Satan a ressenti que lui-même faite une fois le monde étoile de lui, il y aura. Malgré que la parole de Dieu dit nous ça, Ézéchiel 28, verset 12 à 14, jusqu'à 17, Ésaïe 14, il y a toute description. Il dit, Monsieur, non, il n'est pas possible. Même si on voit le côté qui est jaloux du Fils de Dieu, Satan prend la rectilité, il prend le jugé, il s'affirait par quelle importance il va avoir la baisse qui s'allait. Amen. Vous pouvez prêcher l'Évangile, vous pouvez dire que la petite école parce que les mêmes sont condamnés qu'on a l'éveillé. Est-ce que l'éveillé? Donc, Satan a péché, il a été exhorté, il a résisté, il a semé la nouvelle dans le ciel, et bien, il y a eu rébellion contre Dieu. La Bible nous dit que tiers des anges s'étaient rébellés contre Dieu. Ça nous dit que si il y a 3000 âges dans le ciel, il y a 1000 qui suivent le ciel. quand on nous a s'appelé, le ciel est la même pour le mal et le mal. Amen. C'est là le péché sorti. Mais pour que il y a eu de ne pas détruire Satan ? Oui, il y a eu de ne pas détruire. Mais Dieu n'est pas le péché. Amen. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de juste. Même si il y a eu des méthodes qui parlent là. Il y a des méthodes qui parlent pour tout pour avoir péché. Il y a eu de ne pas le péché. Il y a eu vers nous. Amen. Une parole à Satan ne va pas être nous. Eh bien, mon Dieu, il y a eu des méthodes parmi fixées. Et ça fait que dans Matthieu 24, il a dit à mon carré où il y a eu de ne plus au Dieu, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire la prison de Satan a préparé. Amen. pourquoi ? C'est parce que il se jugeait déjà et le condamnait déjà. Mais, c'est parti des hommes qui ont fait leur péché pour qu'ils savent que Dieu ne va détruire. et alors ça, comment le péché fait entrer là-bas ? Est-ce qu'il y a eu un homme ? Amen. Dieu créait le monde parfait. Dieu créait le monde très bien. Adam a été créé sans péché. Amen. Adam a été créé sans péché. Ève a été créé sans péché. Au point qu'ils marchaient, ils vivaient, ils étaient tous nus et ils ne s'en apercevaient. Pourquoi ? C'est parce qu'ils marchaient et bien de la présenteur de la présenteur. La Bible dit que le serpent ancien est entré dans le jardin. Il a tenté. Mais, pourquoi les autres n'ont pas détruit le serpent ancien et quitter de le faire ça ? Il a essayé à finir de parler. Tu peux manger le tour des arbres du nord excepté l'arbre de la connaissance du bain du nord. Le jour où tu en mangeras, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme vient volonté et qu'est-ce ce sentiment ? Il vient un. Tu vois ? Intélu. Donc, s'il vient volonté, il faut quitter l'exercie de l'homme. Sinon, il ne va pas le créé à l'image. Est-ce que l'église ? Amen. S'il crée à l'image de Dieu, il faut qu'il a exercé de volonté. Et elle met un point d'un instant. Il est entré dans la création. Il est bien le péché entré dans le... Et puisque le péché est entré dans le monde, l'a fait l'égard, l'a détruit, l'a craqué, l'a rasé. Le péché commençait, il dit le péché est venu avec le crime, il est venu avec l'assassinat, il est venu avec toutes sortes de mauvaises choses. Mes chers vous avez l'espoir, vous dites, la science médicale fait beaucoup d'efforts pour trouver des médicaments à des maladies. Chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie, la science médicale se déploie pour trouver des médicaments, pour trouver l'être. Mais laissez-moi vous dire, le péché ne saurait être guéri par l'âme. Amen. Maladie saine, grave. Et c'est plus gros maladie parce que lui-même l'a détruit les trois dimensions de l'être. Le péché. Quel que soit le niveau d'étude ou non, ça va quand le péché. quel que soit le niveau d'étude ou non, ça va quand le péché. Amen. Quel que soit le niveau d'étude ou non, ça va quand le péché le roi de la l'étude. Amen. Est-ce qu'on a l'air? Amen. Quel que soit le niveau d'étude ou non, ça va quand le péché le Dieu. Amen. Le réveil du péché ne se trouve pas dans la liberté. Non. Elles font beaucoup de guerres à l'étude. C'est vrai, mais elles remènent par l'université. Remènent là dans le sang de vie. Dans le sang de vie. Amour de vie. Véveille du Jésus. Véveille du Jésus. Véveille du Jésus. Véveille du Jésus. D'un côté le péché sorti, le péché entré dans le monde et comme maladie, il y a une épidémie, il y a une pandémie et la fait ravage. Amen. La fait ravage, la détruire, la graisse, la bruisille. Et ça fait que le Seigneur m'a dit qu'il faut prier sans cesse. Pourquoi, mes chers amis, il faut rester connecté à la parole de Dieu et il faut prier. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il faut prier sans cesse, ça veut dire que tout ce que tu as l'intention de faire, tout ce que tu ressens, tu dois l'apporter à Dieu. Amen. Parce que le péché, son maladie, l'affaire ravage. L'affaire ravage. Amen. Et quel que soit moune naine contaminée, Amen. Quel que soit moune naine contaminée, contaminée, pour rétébrer mon Dieu, le péché par conduit ou le côté ou le côté de vous. Amen. Le péché à faire ravage. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, et c'est ce péché-là, depuis après la désobéissance de Lucifer, il y a ce qu'on appelle le conflit cosmique. J'ai entendu parler de guerre mondiale. Ça a privé pour la guerre mondiale, c'est une guerre universelle. Une guerre universelle pour le contrôle de l'univers. T'as vu le monde sont dit et les trois liés. Son guerre universelle, c'est la guerre. J'aime dire ça, rappelez ça, mes frères. Il y a état de guerre entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Amen. Les chrétiens se loisent de savoir et ne sont jamais oubliés ça, que tu es en guerre contre le royaume du diable. Amen. Amen. Amen.